Bienvenue à la capsule sur les points importants de la formation en littératie de la maternelle à la deuxième année. Pour débuter, nous allons voir une vidéo pour faire travailler votre esprit critique. Les enfants, connaissez-vous la lettre E ? E comme éléphant, E comme escargot, E comme eau, E comme Égypte, E comme épis, E comme Équateur, E comme Excavateur, E comme Escalier. Alors, cette vidéo sur la lettre E, où nous avons vu différents mots qui commencent par la lettre E, mais qui font différents sons. Donc, on a vu la lettre E qui fait le son E, la lettre E qui fait le son E, la lettre E qui peut être muette. Mais si on veut travailler le son E, est-ce que ce serait vraiment la vidéo à montrer à nos élèves ? Alors, tout cela pour vous dire qu'il est vraiment important de vérifier nos sources et de les visionner avant de les partager avec nos élèves. Il faut faire attention aux contenants et aux contenus. C'est vraiment dans notre intérêt d'évaluer la qualité au préalable. Ensuite, tout est dans tout. Tout est interrelié. La littératie se manifeste dans pratiquement tous nos gestes, paroles et représentations. Le défi pour les élèves d'aujourd'hui, c'est qu'on leur demande de décoder non seulement l'écriture, mais aussi leur environnement. Ils doivent comprendre de multiples messages d'un texte pour les appliquer dans divers contextes au moyen de diverses technologies, tout en étant, pour certains, des apprenants de la langue. Il est essentiel qu'on leur fournisse de multiples occasions d'utiliser et de développer leur littératie, comme mes collègues vous l'ont démontré, dans les capsules précédentes et lors de la journée formation. La littérature jeunesse donne le goût de la lecture à nos élèves, leur permet de développer des habitudes de lecture durable, enrichir leur répertoire de connaissances et de repères culturels. On peut travailler la lecture, l'écriture et la communication orale. On peut même faire des liens avec les autres disciplines. Les livres fournissent de multiples occasions de discuter avec les élèves de différents sujets, de réagir au contenu ou aux illustrations, de rire ensemble ou de se questionner collectivement. Les livres facilitent aussi la différenciation pédagogique, parce que les élèves lisent des livres qui correspondent à leur degré de compétence. La planification La planification aiguillée, peu importe le domaine, de littératie est importante. L'enseignement de la communication orale, de la lecture et de l'écriture, doit être planifié dans un système d'interaction au cours desquels la communication pourra vraiment se développer et les apprentissages se réaliser. Il est important de respecter la progression des apprentissages. Il faut faire des liens avec les apprentissages antérieurs. La clé, c'est la répétition. Que ce soit la lecture d'un même livre à plusieurs reprises au courant de la semaine lorsqu'on fait la lecture interactive enrichie, ou le fait de réutiliser les mêmes mots pour s'approprier du nouveau vocabulaire avec un alphabet, il ne faut pas avoir peur de refaire la même chose à plusieurs reprises pour consolider les apprentissages. Bien évidemment, la répétition ne va pas sans un enseignement explicite. Les deux vont de pair. La littératie, c'est un travail d'équipe. Ce sont nos élèves. Alors, les élèves avec qui je travaille cette année seront les élèves de mes collègues l'an prochain. Sans oublier, avoir du plaisir. Il faut avoir une attitude positive, garder le sourire et partager la passion des livres avec nos élèves. Les mots qu'on utilise lorsqu'on fait des rétroactions sont importants. Ils peuvent motiver un élève, l'encourager à travailler plus fort, à vouloir développer sa lecture, son écriture ou son vocabulaire, comme il peut aussi décourager. Faisons attention aux mots qu'on utilise. Pour terminer, si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir davantage au sujet de la littératie de la maternelle à la deuxième année, je vous invite à écouter le podcast Toute la classe. Vous pouvez trouver aussi des informations via le EAV ou le pupitre pédagogue virtuel. Vous pouvez poser vos questions à aide-pédago à commercialcsviamonde.ca. Si vous avez des vidéos, capsules que vous n'avez pas eu le temps de visionner, vous pouvez aller les voir sur notre chaîne YouTube à aide-pédago. Bonne journée!